Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de League of Legends pour les noobs. Ça y est, on en est arrivé au 8ème épisode et suite logique des épisodes comme d'habitude. Vous voyez, on a traité la dernière fois de la botlane, c'est la seule entre guillemets lane qui nous reste. Aujourd'hui, on va aller voir avec vous comment ça se passe du côté de la jungle. Et pour ce faire, vous avez vu, j'ai pris un personnage qui est donc capable de faire de la jungle. Notamment, vous pouvez le voir au niveau de ses objets de départ. J'ai pris un mumu et donc du coup, la première chose qu'on va faire, parce que c'est un jungler dit classique. J'ai pris le jungler, un des junglers les plus simples à jouer, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce que je vous conseille de faire, moi, les amis, dans un premier temps, c'est d'acheter une machette du chasseur, 5 potions comme ils le disent, et de prendre le totem baliseur. Alors, le totem baliseur, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés dans le sens où, pour ganker, c'est mieux de prendre l'autre. Mais là, on va se la jouer, on va se la jouer tout simple. Je vous les ai dit, c'est un petit guide pour les débutants. Donc, on va se la jouer débutant. Donc voilà, on est sur un mumu. On va commencer par le skill colère qui est donc ici. Oula, par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la souris ? Elle est super lente et initialisée. Hop. Alors, attendez, je règle ça vite fait. Ce n'était pas prévu au programme. Je... Oui, effectivement, la souris est... Là, du coup, elle est un peu rapide. On va se la mettre ici. Voilà. Voilà, on a une souris à peu près normale. Bon. Voilà, on est en retard, normalement. Il faut aller un petit peu plus vite dans sa jungle. Donc, du coup, vous avez vu, j'ai mon petit amumu qui est là. Qui arrive avec sa petite machette et ses petites popos. Pourquoi ses popos ? Bah, tout simplement parce qu'il va devoir taper en continu du monstre. Et il n'aura pas d'autres monstres pour les tanker à sa place. Du coup, il va falloir que le pépère se débrouille. D'autant plus que là, je suis avec des bots. Donc, du coup, les bots ne vont pas m'aider à pool. Alors, s'aider à pool, c'est quoi ? Simplement, c'est que quand vous allez arriver sur votre buff, Normalement, vous êtes déjà en position parce qu'il vient de pop à 1 minute 55. Voilà, vos buffs... Enfin, les mobs de la jungle commencent à pop à ce moment-là. Donc, voilà. Votre but pour vous, au début, en early, ça va être tout simplement de cleanse très rapidement cette jungle en mettant des petits coups de tête dessus. En consommant quelques popos, ça peut toujours aider. On ne sait jamais. Et vous avez vu, j'ai pris un sort qui s'appelle châtiment qui inflige actuellement à ce niveau-là 390 points de dégâts à un sbire. Bon, je l'ai raté dans le sens où je l'ai smite un petit peu trop tôt. Effectivement, sans Z, ça marche moins bien la jungle. C'est vrai que d'habitude, normalement, vous avez des Z de camp. Voilà, les Z qui sont sur les lignes, d'où ce qu'on appelle la fameuse cover pool, qui vont vous aider à faire vos buffs. C'est-à-dire que quand ils sont en position de cover, ils sont juste à côté. Du coup, ils vont pouvoir vous aider à faire aussi un petit peu de dégâts sur le buff pour pas que vous soyez, comme moi, un petit peu low HP quand vous sortez de votre jungle. Donc, le but de la jungle en early, c'est très simple. Ça va être de cleanse un maximum ces fameux camps qui sont entre les lignes. Pourquoi ? D'une part, pour récupérer des buffs, comme vous avez pu le voir. D'où l'intérêt de prendre aussi le châtiment. Le châtiment vous permet donc de tuer, de finir les mobs beaucoup plus rapidement pour le coup. Et surtout, on désactive un petit peu pour économiser du mana, parce que c'est vrai que j'en ai consommé un petit peu quand même depuis le début. Hop, on n'a plus beaucoup de popo, donc celui-là, il va être ardu. Il va être plutôt hard. J'espère juste que je vais up dessus pour en gagner un petit peu de HP. Voilà, et globalement, je vais vous parler un petit peu juste après ça. Voilà, vous avez vu, j'ai pris mes deux buffs. J'ai pris mes deux buffs, j'ai mes trois niveaux. Donc du coup, voilà, j'ai mes deux buffs, j'ai tout cleanse. J'ai pris, on va dire, les camps principaux, c'est-à-dire les buffs, les wraiths et les loups qui sont là. Les loups, pareil, ça vous donne énormément d'XP. Le but, comme je vous l'ai dit, de ces lignes, c'est que vous êtes, entre guillemets, la jungle, c'est du interling. Qui dit interling, donc dit positionnement entre les lignes. Jusque-là, c'est compliqué. Je vais vous montrer en substance ce que ça va donner. Je vais cleanse un petit peu ce truc, histoire de voir si je ne peux pas me choper un level. Ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, j'ai le double buff, le buff bleu qui, je vous rappelle, réduit vos CD et vous donne, pardon, je me suis trompé de touche, du mana. Du badin en continu, c'est pour ça que je me permets d'activer ma zone qui fait des dégâts en continu. Donc le but, potentiellement, alors je vous rappelle que potentiellement, c'est wardé, c'est-à-dire que là, je vais ganker au top, mais c'est wardé. Le but de ces moves, donc du jungler, c'est de se mettre en position et d'attendre, donc d'attendre le potentiel en gage de votre copain. Et voilà, vous avez vu, je vais jump dessus et on la tape. Bon, je me fais un peu slow, ce qui va être. Voilà, hop, allez, on va prendre un kill, on va le récupérer. Donc voilà, le but, c'est ça, c'est de venir tout simplement aider sur les lignes à faire des kills, voilà, des petits kills tranquillou. Donc en début, ce que vous allez faire, c'est que voilà, je vais vous parler un petit peu du cheminement logique de la jungle. Vous allez commencer, par exemple, si vous avez du mana au bleu, vous allez starter ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur vos loups. Toi que vous avez fait vos loups, vous allez sur vos wraiths, ce qu'on appelle les wraiths qui sont donc ici. Et ensuite, finalement, vous allez récupérer votre raid. Et une fois que vous avez fait ça, déjà, vous êtes pas mal, vous avez trois niveaux, potentiellement trois niveaux. Et surtout, vous avez récupéré un double buff. Avec le double buff, vous êtes sûr qu'au niveau de vos gangs, vous serez plutôt pas mal, sachant que le rouge vous donne des dégâts bruts. Et en plus, un petit peu de slow. C'est-à-dire que le mec va, non seulement se prendre des dégâts sur le coin de la gueule, mais en plus, il va être ralenti. Donc c'est tout bénef, on va dire que c'est relativement tout bénef. D'autant qu'ABMU, c'est un perso qui gagne plutôt bien. Pas forcément fou en early, dans le sens où, bah, il est un peu lent. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que, généralement, alors peut-être pas pour vous, au début, les débutants, il y a ce qu'on appelle un jungler aussi adverse. Parce que vous voyez, je gank, je gank, mais, voilà, je gank, etc. Mais il faut pouvoir compter sur la jungle adverse, il faut savoir à peu près où est le jungler adverse. Donc, d'où l'intérêt de mettre des wards sur la map. Pour avoir un petit peu de vision, un petit peu d'information. Et vous pouvez très bien, comme je viens de lui faire, aller lui piquer un buff. Bon, c'est pas vraiment piquer un buff, dans le sens où, là, clairement, on la pète, au passage. Voilà, là, j'ai piqué un buff, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de jungler, hein, dans ces moments-là, il n'y a pas de jungler en normal game. Enfin, sur les bots, en tout cas, ils n'utilisent pas de jungler, du coup, c'est une méta un petit peu bâtarde. On va essayer de le choper, lui, regardez, regarde. Voilà, on lui met la petite bandelette, on court dessus, on essaie de mettre un maximum de dégâts, et hop, on en profite. Bon, c'est des bots, c'est pas folichon. Mais voilà, grosso modo, le principe de la jungle, c'est ça, c'est d'aller récupérer des buffs, de faire des camps, et essayer de timer ces buffs et ces camps pour, déjà, ne pas rater trop d'XP, parce que, voilà, c'est ça qui va vous donner de l'XP, et potentiellement, comme je vous l'ai dit, aller ganker ces fameuses lignes pour leur donner un avantage, par exemple, en botlane, d'être en 2 vs 3, en haut, d'être en 2 vs 1, et au mid, surtout, d'aller essayer aussi d'essayer de votre mid. Donc voilà, le but, ça va être, on va dire, la plus grosse difficulté, ça va essayer de jongler entre ces lignes, donc, vous voyez, ce n'est pas évident, vraiment pas évident du tout. Et surtout, ben voilà, les gros objectifs, comme le Drake et le Nashor, le Nashor qui est là-bas, je vous le rappelle, et qui pop à partir de 15 minutes, ce genre de gros objectifs, ben vous avez votre smite qui va lui mettre quand même 510 de dégâts bruts, le but étant de le finir avec le smite pour pas vous le faire contexte. Par exemple, on va prendre un contexte très simple, on est en train de faire le Drake, on s'affronte, il y a la team ennemie qui est pas loin, c'est Tandax, là, vous devez être capable de savoir à peu près, avec votre jungler, à peu près, selon votre niveau, combien va faire de dégâts votre smite, pour être sûr que quand le mob en face, le dragon, a un HP pool suffisamment bas, vous le smitez, comme ça, le mec ne peut pas le finir, bam, vous le finissez en instant, il lui reste 510 HP, vous lâchez 510 HP avec votre smite, comme ça, vous êtes sûr. Regardez, par exemple, petit gank, on arrive par notre bouche, hop, voilà, on est bien, alors, regardez, l'ulti, plus la bandelette, hop, et voilà, donc, vous avez vu, l'ulti, il route, il fait des dégâts, et en plus, il bloque tout le monde dedans, il route tout le monde dedans, donc c'est plutôt intéressant. Un truc, quand vous avez un âme mumu comme ça, n'essayez pas tout de suite, moi, c'est un conseil que je vous donne sur mumu, n'essayez pas tout de suite d'engage avec la bandelette, parce que c'est plus facile pour eux de dodge, quand vous êtes, voilà, par exemple, vous êtes ici, c'est plus facile pour eux de dodge, s'il est ici, quand il vous voit maxroge, il décale un petit peu, bam, pas de bandelette, alors que si vous attendez, vous attendez, vous arrivez sur lui, imaginons que c'est là, vous attendez sur lui, quand vous êtes au corps à corps, rater une bandelette, c'est un petit peu con, vous avez vu, là, si j'avais tiré sur ça, c'était un champion, mais il le prenait forcément dans la gueule, donc, essayez d'attendre le moment critique pour lâcher votre bandelette, ça sert à rien de gâcher un CD pour rien, en général, ça vous fait perdre juste un petit peu de temps, et surtout, un kill potentiel, donc c'est problématique. Vous avez vu, la jungle est plutôt simple, pour le coup, regardez, j'ai pas back encore une seule fois, j'ai blindé de gold, je trouve que la jungle de cette saison est plutôt nice, allez, ulti, vous avez vu mon malfit qui a lâché l'ulti, exemple en direct, je vais vous montrer, hop, on va essayer de le garder pour ce moment-là, ah merde, il a dash, attendez, hop, la petite bandelette, on va le finir, vous avez vu, toujours attendre que le mec n'ait plus rien, ne puisse pas s'escape pour lâcher vos skillshots comme ça, surtout la bandelette qui est, euh, retaliment, enfin, il sait très bien que vous allez en lâcher une de bandelette, c'est ça, Mumu, il a pas 10 000 skills non plus, faut pas déconner, il a ce skill language qui est ultra important, donc du coup, le but pour vous, c'est vraiment de faire ça. Donc voilà, ce qu'on retiendra quand même de ce guide, c'est votre starter, votre starter donc potentiellement ici ou ici, si vous êtes de ce côté, à l'inverse, à la symétrique, si vous êtes de l'autre côté, toujours ça à prendre en compte, faites-vous aider, on est early, demandez du pool à vos collègues, par exemple, si vous commencez ici, le top qui lui, normalement, va cover ici, va vous aider en tapant un petit peu ici, le mid qui va cover, on va dire ici ou ici, ça dépend des mid, pareil, il peut vous aider, il peut vous aider dans le sens où il est ici, il peut gratter un skill, ne serait-ce qu'un petit skill dessus, si ça enlève, je sais pas moi, 20% de vie du mob à 2, enfin, il vous aide un tout petit peu, c'est toujours ça que vous prenez en moins dans la gueule, et c'est du temps gagné, donc ça, c'est le genre de truc qui est plutôt sympa à savoir, pareil, essayez toujours de jongler, ça sert à rien d'aller ganquer si vous êtes pas sûr d'avoir du kill, vous voyez que ça vient pas ganquer, bon, à moins que votre collègue vous demande de tenir la ligne ou ce genre de truc, vous pouvez très bien le faire, essayez, en règle générale, d'être présent sur les lignes, mais pas pour rien, parce que quand vous n'êtes pas, quand vous êtes présent sur une ligne, mais pour de la merde, voilà, concrètement pour de la merde, c'est-à-dire que vous êtes là, mais vous ne pourrez pas faire de gang, vous ne mettez pas de pression, ils savent où vous êtes, non, pas de pression, alors que si les mecs savent pas où vous êtes, là, ils vont avoir la pression, ils risquent de faire des erreurs, par contre, on va parler vite fait des items jungle, je vais juste vous les montrer au passage, donc je vous ai dit, au début, vous prenez la machette, la machette qui peut soit se transformer en pierre spirituelle, soit en rasoir de madred, alors rasoir de madred, il est, pour devenir la lanterne de vrigole, il est quand même vachement moins utilisé actuellement, je ne le conseille pas trop sur cette méta en jungle, il peut être sympa, mais c'est vraiment pour très, très peu de champions, vraiment très peu de champions qui l'utilisent, allez plutôt vers une pierre spirituelle, voilà, une spirit stone, et une fois que vous êtes sur une spirit stone, il y a trois items jungle principaux, il y a l'item jungle qui va vous donner des dégâts magiques, et un petit peu de régen, etc., donc plutôt orienté pour des jungles comme, peut-être Amumu, si vous avez des idées larges, moi je n'aime pas, je préfère le faire tanky, ou des persos comme, ah comment ça s'appelle, je vais y arriver, c'est Evelyne, voilà, des persos comme Evelyne, etc., qui sont donc des jungles magiques, ensuite vous avez ce que je préférerais faire, là par exemple sur Amumu, un esprit de l'ancien golem, c'est ce que je vous ai fait, vous avez vu, hop, un esprit de l'ancien golem, donc qui est un item plutôt orienté tanky, 350 HP, etc., avec des petits pourcentages qui vous permettent de faire plus de dégâts au mob, et vous avez en dernier donc la version dégâts physiques, tout simplement dégâts physiques, qui, elle, pourra fonctionner donc sur tous les junglers physiques, comme du Xin Zhao, du Jarvan, de la Vaille, des trucs comme ça, même si, une fois de plus, vous pouvez prendre l'item tanky aussi, c'est vachement bien, mais un truc à savoir aussi, c'est que, tu vois, vous voyez, c'est, pardon, vous voyez ces espèces, ces items jungle, alors on dit des items jungle, pourquoi ? Parce qu'ils sont faits à la base, c'est vrai, pour cleanse la jungle, mais vous pouvez très bien les utiliser aussi sur dotlane, moi ça m'arrive régulièrement d'en faire au top, d'utiliser au top ce genre d'items, ou sur mes ADC, parce qu'il y a des petits tricks à savoir, etc., mais j'en reparlerai sur les champions concernés. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la jungle, enfin, on va dire, pour aborder les bases de la jungle, c'est pas spécialement compliqué, donc, à retenir, vous prenez une machette, plus 5 popos, plus une ward, ou un truc pour enlever les ward, jusque là, la relique, c'est à vous de voir, moi je préfère celle pour enlever les ward, personnellement, mais là, j'ai pris, pour l'exemple, j'ai pris la plus simple, vous vous positionnez sur votre buff, vous vous faites aider sur votre buff, et à partir de là, vous faites des allers-retours, vous faites des allers-retours entre les timers de vos camps, c'est-à-dire les buffs, potentiellement, vous visez toujours les timers des buffs, c'est ce qu'il y a de plus important, n'allez pas vous risquer en early, quand vous êtes débutant, je ne vous conseille pas de vous risquer à faire de la counter jungle, c'est quoi la counter jungle ? C'est d'aller s'aventurer dans la jungle adverse, parce que vous pouvez très bien niquer la game d'un autre jungler, c'est-à-dire que si vous le bloquez en le chopant, en continu dans sa jungle, et que vous le tuez, le mec ne pourra pas faire d'XP, en sous-nombre. Alors certes, vous, vous n'irez pas ganker, ou pas forcément ganker, un petit peu moins, mais lui, il n'ira pas ganker du tout, et en plus, il sera nul à chier, donc voilà. Faites quand même attention, ça s'est réservé à un niveau de jungler un peu plus avancé, pour le coup. Donc voilà, comme je vous le disais, faites des allers-retours en vos camps, surveillez toujours la prise d'information avec votre équipe, c'est primordial, le problème du jungler, c'est que c'est un rôle très particulier, il est susceptible de se faire counter par un simple et petit truc, ça s'appelle des wards, voilà, vous savez que je vous ai parlé dans les autres épisodes de Ward Evoling, c'est pour éviter justement ces fameux ganks des junglers, donc faites vraiment très attention, parce que certes, certes, on dirait des wards, bon, c'est pas très important, mais ça peut niquer entièrement la mécanique d'un jungler, dans le sens où, regardez, on va faire un petit truc, là, je peux pas vraiment le rater, ce gank. Ah, ah, il se bat, quand même, je sais pas. Voilà, hop, on va essayer de le choper, il va essayer de me cager, non, il me cache pas le pépère, là, il va me cager, mais je vais faire un truc, hop, à ce niveau-là, ils sont pas fous, les creeps, voilà, on lui met le petit ulti, on lui tape un peu dessus, il régène, mais il régène pas suffisamment, on revient ici, fumier, hop, voilà, et on a le choper, donc voilà, vous avez vu, mon gank, je ne l'ai pas fait par la ligne, j'avais de la vision sur lui, je suis allé le faire en sneaky, de l'autre côté, par la paroi, ce genre de trucs, il faut savoir les utiliser aussi à son avantage, c'est-à-dire, la vision que vous, vous avez sur l'ennemi, et que lui n'a pas, donc il n'avait pas d'informations sur vous, le mec, j'ai attendu qu'il bouge plus, tout simplement, j'ai mis une petite bandelette dessus, et le gars ne pouvait plus s'échapper, donc voilà, c'est par exemple un petit exemple de gank. Sur ce, les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette vidéo, actuellement 8ème vidéo, déjà, de League of Legends pour les noobs, merci à tous ceux qui me suivent, merci, pardon, à tous ceux qui apprécient ces guides, comme je vous l'ai dit, il y en aura potentiellement un par jour, je vais essayer de me tenir, maintenant qu'on a fait les lanes, je pense qu'on va pouvoir attaquer, je pense qu'on va pouvoir attaquer un petit peu les champions, je pense que le prochain épisode, on va essayer de faire ça, je vais essayer de voir quel champion par lequel je vais commencer, donc je vous invite par exemple en réagissant sur cette vidéo, à me dire quel champion vous voudriez voir, vous voudriez voir, pardon, traiter dans la prochaine vidéo, sur ce n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit like, un petit commentaire, à partager, bien entendu, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir, en bas, je ne sais plus, ils doivent être dans le coin, un truc comme ça, attendez, je vais checker sur mon... ouais, ils doivent être, voilà, ils sont ici, les réseaux sociaux, tout simplement, donc voilà, mon Facebook, Artheon, le guerrier, donc sur Facebook, mon Twitter, Arbazartéonnoob, et ma chaîne YouTube, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, soyez nombreux, plus on est de fous, moins il y a de riz, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve donc à une prochaine vidéo, ou en live, ciao ciao les amis, ciao ciao !